Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le monde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des témoins des gens qui vont vraiment nous détenir. Une histoire de revenants qui travaillent pour quelqu'un. Sérieux? Bon, écoutons ça. Oui, je reviens, je disais que je suis Pascaline du Gabon depuis Libreville. J'ai vécu une histoire dans mon enfance qui m'a vraiment marqué. Dans ma famille, il était de coutume que chaque grande vacance, les parents nous proposaient des petits boulots, des petits commerces, mais à notre choix. Chacun était libre de choisir ce qu'il pouvait faire pour les grandes vacances et ça nous permettait à la rentrée scolaire d'acheter nos chaussures, nos sacs, à notre goût. Et c'est comme ça que les grandes vacances 93, j'avais opté pour la vente du vin local qu'on appelle vulgairement chez nous à OEM le Malamba. Donc, je partais me ravitailler au quartier Adjougou parce que c'est là-bas où il y avait les presse cannes et les femmes vendaient. En gros, nous, on venait de tailler. Je partais de la maison tous les matins à 8 heures. Je suis arrivé au Togoutou où il y avait mon petit local, je nettoyais et je me rendais à Adjougou me ravitailler. Et c'est comme ça qu'un matin, comme d'habitude, je suis reparti, j'ai nettoyé, je suis allé à Adjougou, je me suis ravitailler. Je suis rentré, j'ai installé mon vin vers 10h30. C'est comme ça qu'un monsieur s'amène. Il m'a salué. Bonjour ma fille, bonjour. Vous faites la bouteille de vin en gros, mais j'ai dit c'est 250 la bouteille. Je peux goûter, je l'ai fait goûter. Il l'a apprécié. C'est comme ça qu'il m'a fait la commande d'une bouteille, je l'ai servie. Après, au bout de 20 minutes, j'ai constaté qu'il ne buvait même pas, il n'a pas consommé. Il était là assis. Il avait un livre en main qu'il lisait. Et c'est comme ça que du coup, un voisin du quartier, un gars de nationalité camerounaise est arrivé. Il est passé devant, devant ma table. Il a regardé le monsieur. Après, il est parti en courant. Au bout de 15 minutes, le gars revient accompagné de son grand frère, sa grande-sœur et de son beau-frère. Ils sont venus vers ma table. C'est comme ça que la femme prend la parole. Il l'appelle Charlie. Le gars soulève la tête. Leur gars se croise. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Nous, on sait que tu es mort. Qu'est-ce que tu fais là? On t'a déjà enterré. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ce que les gens avaient dit lors de ta mort. C'était vrai. Ils ont commencé à nous menacer comme ça. Moi, j'ai pris de peur. Je n'avais qu'à peine 13 ans. Je me suis levé. Je me suis mise un peu à l'écart. Et aussitôt, ma mère aussi descendait du taxi et revenait de la ville. Ma mère est arrivée. Ma mère a dit, c'est comment? Solan, c'est comment tout ça se tapage sur ma table? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Le monsieur que vous voyez là, c'est mon petit frère. Vraiment, la maîtresse, excusez-moi. C'est mon petit frère. Il est mort il y a de cela 3 ans. Les habits qu'il a même au corps là, c'est moi qui avais acheté les habits là au marché bitame. Parce que mon mari et moi, on était affectés à la frontière et Moro lorsqu'on avait appris son décès. Je suis allé au marché des bitame. J'ai acheté ces habits là pour l'enterrement. La cicatrice que vous voyez sous son oeil là, c'est maman qui l'avait lancé le couvercle. Et il s'était blessé. C'est la cicatrice là. C'est mon petit frère. Je vous dis que c'est mon petit frère. Et la femme. Et le mari de la femme. Et les frères de la femme. Tous ils étaient en larmes. C'est comme ça que maman demande au monsieur. Mais monsieur, avec toutes ces accusations là, vous ne vous défendez pas. Le monsieur dirait à maman que non, moi je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il raconte. Je ne connais pas la dame. Et je ne m'appelle pas Charlie. Et maman lui demandera. Mais qu'est-ce que tu fais là ? D'où viens, d'où sors-tu ? Tu es d'où ? Oh non, je suis ici pour une mission d'une semaine. Et comme j'ai l'ami avec qui je suis venu en mission. Et tu es allé regarder ses parents dans un quartier. Non loin d'ici. J'ai préféré l'attendre ici au Carrefour. Ne pouvant pas rester debout. C'est comme ça que j'ai décidé de venir goûter à votre vin local. Et tout ce qu'ils racontent là, je ne me retrouve pas. Maman a dit, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Même s'il y a des gens qui se ressemblent. Pas jusqu'aux cicatrices. Pas jusqu'à reconnaître les habits que vous avez avec vous. C'est comme ce que maman lui a demandé. Mais tu habites où ici là ? Ici à Oeille. Vous êtes venu en mission. Mais vous êtes logé où ? Il dirait à un moment qu'ils sont logés à Aquacam, à la cabane. La cabane c'était une maison de passage à l'époque. Dans le quartier à Aquacam, c'est comme ça que le gars s'est élevé. Quand il a vu la pression était forte, il s'est élevé. Il a traversé la route. Il a demandé le taxi pour Aquacam. Et l'erreur que cette famille-là a faite, c'est parce qu'ils ne sont pas montrés dans le même taxi que le monsieur. Eux, ils ont emprunté le taxi qui venait après. Mais ils disent qu'arrivés à Aquacam, à l'entrée de la cabane, ils ont vu comment le monsieur est descendu. Eux aussi sont descendus. Mais ils n'ont plus vu le monsieur entre les maisons. Mais ils sont quand même allés jusqu'à la cabane, à la maison de passage en question. Ils se sont renseignés avec le nom que le monsieur avait donné. Le monsieur de la réception ne reconnaît pas avoir une équipe qui est venue en mission ce week-end-là. En tout cas, ils ne reconnaissaient pas avoir logé des gens qui sont venus pour une mission. C'est comme ça que quand Solange et sa famille sont revenus, un monsieur leur dira que non, il fallait un courageux, un membre de la famille courageux qui devait se déshabiller et l'attraper, comme s'il ne devait pas partir. Vraiment, ça m'a marqué, ça m'a traumatisé que du coup, j'ai même pris la bouteille, que je l'avais servi dedans, le gobelet, je suis allé, j'étais à la poubelle, j'ai vraiment pris peur. Non, et Solange nous racontait que quand son frère était mort, au village, on parlait qu'on l'avait pris au con. Le con, c'est normalement, nous ici au Gabon, on n'en parle pas de chose, mais c'est vraiment récurrent au Cameroun. C'est comme si c'est une pratique qui est récurrente au Cameroun, où on te prend, tu restes en vie, mais ton âme va travailler pour la personne qui t'a appris, tu vas travailler pour lui, et on t'enterre, mais tu reviens, tu deviens comme un revenant, tu es un revenant, tu travailles pour lui, tu dois produire de l'argent pour lui. Donc c'était un peu ça. Vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue, j'avais à peine 13 ans, mais ça a marqué toute ma vie. Ça m'a vraiment marqué. Donc c'est cette histoire-là que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce qu'on vous a passé. Je vais vous raconter une histoire de mon épouse. C'est authentique, c'est une histoire aussi vécue en partie. Et cette histoire, c'est elle-même qui me l'a racontée, et moi-même j'ai vécue avec elle. Donc mon épouse est venue au monde suite à une consultation que son papa avait faite chez un féticheur qui l'avait emmené au bord du fleuve. Et alors, au sorti de cette consultation, il avait reçu la promesse d'une sirène, certainement, qui lui avait promis qu'il devait venir dans sa vie, il devait lui apporter le bonheur et la chance. Et donc, après cette consultation, ma femme naît. Et donc, elle me disait que depuis son enfance, elle faisait des rêves, qu'elle était avec des serpents, qu'elle s'amusait avec des serpents. Elle avait pour amie des serpents tout autour d'elle. Et ce fut un moment où sa grande-mère, qui était aussi une dame très charismatique dans la prière, était venue habiter chez elle, par la chaleur de cette prière-là, elle a commencé à sentir un éloignement avec ces serpents-là. Et donc, elle recevait maintenant des menaces de ces serpents-là, lui disant que oui, tu es le nôtre, tu ne peux pas nous abandonner ainsi, il faut que tu sois toujours avec nous. Et finalement, c'est comme ça qu'elle va arriver, qu'il y ait un serpent qui est devenu la mort au niveau de la poitrine, entre les deux seins. Et cette morsure-là s'est manifestée physiquement. Donc, ça a commencé par un petit bobo, après c'était devenu un kyste. On a eu à opérer, ça avait fait des infections et ça a même compliqué. Ça lui a compliqué. Jusqu'aujourd'hui, elle garde la cicatrice. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le temps, elle tombait malade. Tout le temps, elle tombait malade. Et lorsqu'elle partait dans des prières, ou encore quand sa mamie se mettait à prier, il y avait une manifestation en elle, des esprits qui parlaient, disant que nous, on s'était déjà entendu avec le papa de la fille, que nous, nous allons prendre seulement un peu de sang tout le temps. Et donc, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai fait la connaissance de cette dernière. J'ai fait la connaissance de cette dernière. Et le jour même que nous avions fait la dot, elle avait comme l'impression qu'il y avait des choses qui devaient quitter son ventre. Et ce jour-là, toute la nuit, elle a saigné. Toute la nuit, elle a saigné. Et donc, de temps en temps, quand elle se réveille, des fois, elle est fatiguée. C'est comme si une personne qui a eu à faire un grand travail. Et une fois que je dormais, j'étais vraiment en prière. J'avais un séminaire de prière. Quand je dors, l'Éternel me dit, celle qui est à côté de toi, c'est un serpent. Vous imaginez que Dieu vous révèle, celle qui est à côté de vous, c'est un serpent. Je me suis réveillé en sursaut. Et j'ai regardé, c'était mon épouse. Et donc là, je vous assure, j'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Déjà, même la veille, quand je voulais l'épouser, ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile. Ce n'était pas facile. L'histoire est vraiment très longue. La prochaine fois, je reviendrai pour pouvoir donner la suite sur cette histoire. La morale dans cette histoire, c'est juste de dire avant de se marier avec qui que ce soit, demander toujours à Dieu de vous montrer l'état d'âme de la femme ou de l'homme. C'est important parce qu'on risquera d'aller sceller des alliances avec des personnes qu'on ne doit pas sceller des alliances. Merci, c'était mon épouse. Vous avez entendu ça ? Ça, c'était un très, très grand conseil. Je tenais ça très bien. Bien, piqué. Nous allons écouter le conduit de mouillage, c'est parti. Je viens vous raconter une petite histoire. En fait, mon mari me l'a fait rappeler. En fait, une fois, j'étais au Cameroun. Je vais tout le temps parce que j'ai un institut là-bas. Alors, une fois, mon mari qui me dit, voilà, il y a ses amis qui vont participer à un petit tournoi de cyclisme au Cameroun. C'est vrai que j'avais entendu parler avant de partir, mais moi, je ne savais pas que c'était au Cameroun. Je croyais que ça allait se dérouler au Sénégal. Il me dit, non, non, ça se passe au Cameroun, vers Limbé. Et je fais, ah, ça tombe bien, ben, j'ai bien un peu voir Limbé pour le découvrir Limbé pour la première fois et voilà, profiter. Donc, je fais appel, j'appelle un cousin à moi, j'appelle mes deux tantes à moi, je prends l'employé à moi. J'ai dit, bon, on va faire trois, quatre jours parce que le jour qu'il m'appelle, le tournoi devait se dérouler trois jours après. Je prends la route, on y va. Durant la route, on s'arrête. Imaginez-vous, Yaoundé, Limbé, traverser tout, voilà, tout ça, avec les embouteillages, tout ça. Donc, partout, on s'arrêtait, on buvait. Voilà, eux, ils buvaient parce que moi, je ne suis pas trop alcool. Déjà, surtout que c'est moi qui conduisais, voilà. Donc, on a vraiment, on a traîné, traîné, traîné. Nous sommes arrivés à Limbé vers minuit, une heure, en sachant qu'on est quittés vers 13 heures, quoi, vers autre 13 heures, hein, qu'on est quittés de Yaoundé, quoi. On arrive, je peux dire, 10 à 15 minutes, parce qu'on nous avait indiqué un hôtel, voilà, là-bas, un grand hôtel, quoi, où on va être bien, bien installé, tout ça. Et c'est même là que les amis de nos maris allaient loger. Les ressortissants français qui allaient loger là-bas, non. Je fais, bon, on a pris la route, on est parti. Sur la route, sur la route, je vois trois dames inquiétés de traverser. Je vous dis que mes cousins et mes tantes et mon employé, ils avaient tellement bu, parce que j'étais là en chauffeur, ils avaient tellement bu qu'il n'y avait que moi qui ai vu les trois dames. Je vois trois dames qui traversaient la route sans ce vertical, pas vraiment un peu bizarre, quoi. Je me dis, c'est quoi ce délire ? Je freine, je commence à ralentir, je ralentis, quoi. Les dames ne font que traverser en mode comme s'ils sortaient d'un snack d'une boîte de nuit, parce qu'ils étaient vraiment l'aspect un peu, genre, sous, voilà. Moi, j'étais lucide, j'étais bien, je savais ce que je faisais. À un moment, je garde à côté, je demande à mes cousins et mes tantes qui étaient là, je leur dis, mais est-ce que vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas ces dames-là ? Ils me disent que non, on ne voit rien du tout, on ne voit rien du tout. Je me suis arrêtée un moment, j'ai baissé la tête vers le volant comme ça pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Quand je relève ma tête, il n'y a plus personne, il n'y a plus les dames. Je me suis dit, c'est quoi ce délire ? Je commence à voir la chair de poule, je regarde tout autour, déjà, je verrouille les portes, je regarde tout autour de nous, quoi. Je ne vois ni maison, ni rien du tout. C'était genre une bosquette vers... sur la route, quoi, sur un goudron, quoi. J'ai dit, j'étais en panique. Et mes cousins, mes tantes, là, ils étaient juste... Je dis, ils étaient déjà endormis, quoi. Ils étaient endormis. Je continue la route, je reprends le volant tranquillement. Mais j'étais en panique, pas possible. Je me dis, est-ce qu'il faut rouler vite ? Est-ce qu'il faut rouler tout doucement ? Et dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est ce que je... J'entends souvent parler qu'il y a des fantômes, peut-être que c'est des fantômes. Donc, je reprends la route, je roule tout doucement, tout doucement. Et pas loin, je vois le nom de l'hôtel. Je vois le nom du fameux hôtel. Voilà, j'ai dit, enfin, ça m'est arrivé. On arrive, je réserve, voilà, on réserve tout, machin. Ils étaient bourrés, déjà, parce que le lendemain, ils ne savaient même pas dans quel bout ils se trouvaient, machin. c'est un peu... Voilà, je ne dormais qu'avec mes deux tantes, on a pris des suites, des suites, pour femmes et pour hommes. Dans le lendemain, je l'ai... Moi, je n'ai pas dormi, hein. Moi, je n'ai pas dormi, parce que j'étais tellement... Je me disais, est-ce que je rêvais ou je ne sais pas quoi ? Et je leur pose la question, quand on s'est retrouvé au petit déjeuner, voilà. Je dis, mais est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu, moi, hier soir ? Je vous ai dit que... Du haut, on a entendu, quand tu nous disais... Ma tante qui me dit, moi, j'ai entendu, mais moi, je n'ai rien vu. J'ai regardé, je n'ai rien vu. Mais déjà, à l'état où j'étais, les autres disent la même chose et tout. J'ai dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et le soir-là, en rentrant, quand je suis arrivée à l'hôtel, en réservant l'hôtel, quand je me suis... J'étais sur mon lit et tout, j'appelle mon mari, je lui explique la situation. Vous savez, les Blancs, ils ne croient pas trop sur mon mari, alors lui, voilà. Il me dit, non, peut-être que c'est parce que c'était dans mon imagination, tout ça, mais ce n'était pas dans mon imagination. Surtout que je n'avais même pas vu parce que j'aurais vu, je leur ai dit, bon, peut-être que j'allais boire. Moi, quand je suis au volant, il faut que je puisse boire, pour que je boire, mais c'est rare, parce que c'est que je tiens à beaucoup de vies, je tiens aux vies des gens. Voilà. Non, c'était ma petite histoire. Bien, bien, bien. Bien, nous allons écouter encore notre témoignage. Voilà. Donc, mon histoire, c'est quoi? C'est que je vis en Tunisie ça fait pas mal de temps et un jour, j'étais là, comme ça, j'ai eu envie de dormir. Donc, pendant que je dormais, je fais un rêve où dans le rêve, il y a des gens qui me poussent de me pousser, c'est-à-dire, il y avait plusieurs, plusieurs nationalités, indiens, chinois, japonais, américains, en train de me pousser jusqu'à... Donc, je courais, je courais dans le rêve, j'étais fatigué et je suis tombé. et quand je suis tombé, j'ai vu quelqu'un en face de moi, je n'ai pas vu son visage, honnêtement, et il m'a tendu un bout de papier et sur le bout de papier, c'était écrit un verset public qui est le Somme chapitre 23. À la base, je suis chrétien, pratiquant, voilà. Le Somme chapitre 23. Donc, je prends le le bout de papier et il me dit, commence à réciter le WC. J'ai commencé à réciter le WC pendant que je récitais le WC. C'est comme s'il y avait un verset qui est en train de me couvrir et ceux qui me poussivaient sont arrivés à mon niveau. Ils avaient des bois, ils essaient de me taper mais ils n'arrivaient pas à me taper parce que je t'ai couvert. Et le truc, c'est que ceux qui m'attaquaient ne voyaient pas le monsieur qui m'a donné le bout de papier et c'est mon seul qui le voyait. Donc, je me suis réveillé. Bon, je n'ai pas considéré réveillé. Je n'ai même pas prié avant de sortir. Le lendemain matin, je me lève, je fais mon petit déjeuner, voilà, je sors parce que j'avais un rendez-vous. Je sors, je veux traverser la route pour emprunter le véhicule. C'est comme si j'ai eu envie de dormir. Etant sous la route, c'est comme si j'avais envie de dormir et automatiquement, je dors tout d'un coup, j'ai mon âme qui sort de mon corps. Bon, l'âme sort de mon corps, je vois mon corps, il est couché devant moi. Je ne comprends pas. Et je vois des personnes autour de mon corps en train de d'appeler les ambulances, des gens paniquaient, oh, il est mort, il est mort, c'est fini. Bon, à la base, quand ton âme sort de ton corps, c'est que tu es mort. Et je vois mon âme, il est couché, mon corps, il est couché plutôt. Mon âme, il n'est plus dans mon corps. Bon, mon âme était bien portant. Donc, je voyais du son partout, tout ça. Donc, je vois une voiture qui gare devant moi. Et j'entends dans la voiture, monte. Je veux savoir qui c'est. Donc, j'ouvre la portière, la voiture était en noir. J'ouvre la portière, je vois quelqu'un assis dans la voiture, en tant qu'un chauffeur, mais qui n'avait pas de tête. Le chauffeur n'avait pas de tête. Alors que je suis donné, il me dit avec une voix forte, monte. J'ai eu peur, j'ai fermé la porte. Et pendant que je discutais avec lui, monte, je ferme la porte, c'est comme si il y avait l'ambulance qui est venue garer. Et les gens, les ambulanciers, transportaient le corps pour mettre dans l'ambulance. Et c'est comme si en un clin d'œil, je me retrouve dans l'ambulance. Je me retrouve dans l'ambulance, je vois, moi je vois, les ambulanciers essaient de me réanimer, mais le corps est sans vie. J'essaie même de crier, crier, mais personne ne m'entendait. Le corps était couché là, dans l'ambulance. On arrive à l'hôpital, je suis toujours mon corps. J'essaie d'entrer, mais je n'y arrive pas. Franchement, je lui raconte cette histoire avec vraiment des lames aux yeux parce que c'était c'était fort. Donc pendant que j'étais là, et les médecins m'ont mis dans une salle pas miracle, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je commençais à paniquer. Qu'est-ce que je fais ici ? Je ne comprenais pas. Et ils ont essayé de me calmer. Ils m'ont mis sous perfusion, tout, tout, tout. Et je suis rentré à la maison. Le trois jours après, je suis rentré à la maison. Et quand je rentre à la maison, je dis, dans mes prières, je dis, celui qui a fait ça ou celle qui a fait ça, je ne sais pas qui c'est, mais cette personne a dû à payer pour ça. Et quand j'ai dit ça, j'étais à la maison toujours en train de me traiter, traiter, et le comble, c'est que, ce que je n'ai pas pu comprendre, c'est que pendant que j'étais couché, mon pasteur s'est rendu sur la scène, à l'endroit où j'ai fait l'accident. mon pasteur m'a dit, tu m'as appelé, voilà. J'ai dit, moi, je ne t'ai pas appelé. Il m'a dit, oui, tu m'as appelé. Il me montre le numéro en disant que c'est ton numéro, ça, tu m'as appelé. J'ai dit, non, je ne t'ai pas appelé. Moi, quand j'ai fait l'accident, automatiquement, mon ami, il est sorti de mon corps et je sentais mon âme se balader. Après, honnêtement, c'est un truc que je ne peux pas comprendre jusqu'à présent. Donc, pendant que j'étais là, quelques jours après, une semaine plus tard, il y a une fille avec qui on priait dans l'église qui appelle le pasteur en disant que je veux me confesser. Le pasteur dit, tu vas te confesser. D'accord, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait ? Elle dit au pasteur que c'est moi qui ai voulu tuer Joël. Le pasteur lui demande, tu as voulu tuer Joël. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Elle me dit, elle dit au pasteur plutôt, la famille du côté paternel de Joël m'a contacté, la famille, la confrérie du côté paternel de Joël m'a contacté puisque je suis proche de lui pour le tuer. Waouh. Et franchement, c'était fort parce que le pasteur il est resté sans rien dire. Il n'a pas fait enregistrer pour ne pas qu'on dise de même qu'il a menti sur elle. Et elle a commencé à dire des choses, je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que c'est un peu long. Il dit certains trucs qu'elle a fait, tout, tout, tout. Et vraiment, c'était fort. Le pasteur lui demande, mais comment tu t'es arrangé ? Elle a dit au pasteur que je l'ai transformé en chien. Je l'ai transformé en chien pour que la voiture le percute et que le chauffeur ne s'arrête pas. Parce que lorsque la police a arrêté celui qui a fait ça, on lui a posé la question pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Le chauffeur a dit mais j'ai connu un chien, pourquoi je dois m'arrêter ? Les gars ont pensé que c'était un signe de racisme, mais après, lorsqu'on a écouté la confession de la fille, on a compris automatiquement qu'effectivement il m'avait transformé en chien. Je ne connais pas que le chauffeur s'arrête. Donc vraiment, je ne vais pas aller trop loin, c'est juste dire à tout le monde que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe bel et bien. Faites beaucoup attention avec qui vous mâchez, vous parlez, vous causez. On ne sait jamais, soyez sur vos guides parce qu'on ne sait jamais. Et après, un an après, cette dernière, elle est décédée. elle est morte même ici. Elle est morte avec un enfant de trois mois. Elle a confessé et par la suite, elle est morte. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Faites beaucoup attention à vous. Faites très, très, très attention parce que l'homme noir et l'homme en général est très méchant. Faites attention à vous et que Dieu vous protège par tout où vous êtes. voilà. Bonne journée à tous. À vous, parlement. Une fois que vous avez vu ça, ça s'appelle de la pure sorcellerie. Ecoute, on connaît mon âge. Donc, une fille sorcière que j'ai connue à Douala, pas pour dire que j'étais sorti avec elle. Et en écoutant ces histoires sur Facebook, je comprends vraiment que ce monde dans lequel nous vivons est vraiment pourri, gâté par les mauvaises choses. Je ne sais pas si c'est la fin du monde qui s'approche parce que tout va à l'envers. Moi-même, aujourd'hui, je ne connais pas ma position parce que depuis tout ce temps-là jusqu'aujourd'hui, rien ne marche de mon côté. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça commence, ça a l'air d'aller, mais à la fin, ça ne marche pas. Et quand j'écoute dans les témoignages des uns et des autres, je vois que la seule clé qui peut me débloquer de toutes ces choses-là, c'est la prière. Et j'invite donc tous mes soeurs et frères à s'engager dans la prière car c'est la prière celle qui nous sauve pour dire vrai. Bon, l'histoire que je vais raconter ça fait de cela je pense bien cinq ans maintenant. j'étais à Douala, je travaillais dans une entreprise de marketing. Bon, arrivé parce que je suis arrivé à l'entreprise à travers des postes, des postes qu'on affiche souvent sur les portes et trucs. J'ai pris connaissance de ça travaillant déjà à New Foot. Bon, je me suis dit parce que vu les salaires que les gens mettent souvent, ça m'avait donc attiré. je suis donc parti, j'ai vu le directeur en question même comme c'était un anacteur parce qu'il était Baminda et moi je ne savais pas qu'il était là pour chercher son argent pour des fins que moi je ne connaissais pas. Apparemment, il était indiqué. Bon, là ce n'est même pas le sujet en question. Bon, quand j'étais donc arrivé à l'entreprise, comme les postes d'Henri, ils faisaient des postes chaque fois, on faisait des affiches, chaque fois on postait. Il y a une fille qui est arrivée, elle avait 19 ans. Bon, elle est arrivée dans la société, sa manière de se comporter était un peu bizarre. Et comme j'étais ancien là-bas et que c'est moi qui vendais plus, on m'avait nommé DS, c'est-à-dire dirigeant stagiaire. Et il me fallait donc former une équipe pour pouvoir monter en grade de top trainer. Me voilà donc à l'entreprise. Le jour que celle-ci arrivait, on m'a demandé de sortir avec elle pour mieux la former. Je suis donc sorti avec elle. on est arrivée sur le terrain, le sac qu'on avait donné elle me dit que ce n'est pas le genre de travail qu'elle voulait faire. Elle me décourageait même en fait au début quand je t'ai sorti avec elle sur le terrain. Bon, on est arrivée, on a pris un pot, je suis parti, j'ai retiré l'argent de mes pot, j'ai acheté à manger. Elle a mangé et après quand on passe sur le terrain, bon, au fur et à mesure, elle marchait, elle s'assayait un peu, elle s'assayait un peu, donc elle était toujours de temps en temps fatiguée. Bon, ça a continué ainsi, elle faisait ça chaque fois. Un jour, parce que moi je l'apprenais tellement bien, le même jour même qu'elle était rentrée parce qu'on s'était changé de contact, le directeur même m'avait demandé d'aller voir là où elle vit, bon, pour plus avoir de contrôle sur elle. Je suis donc parti, j'ai vu là où elle vivait, on s'était changé de contact, le même soir quand je rentre, elle m'a envoyé les messages disant que, me demandant si j'avais une petite amie, qu'elle est vraiment intéressée par moi, qu'elle voulait qu'on soit ensemble, elle m'a envoyé certaines photos et certaines vidéos qu'elle prenait et même dans les vidéos c'était toujours des sons religieux, elle dansait. Bon, ce qui m'a surpris est qu'à la longue, plus tard, un jour, on est parti sur le terrain, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour, parce que dans les causeries, on s'est assis, on arrivait quelque part, elle m'a dit qu'elle était fatiguée, on s'est assis, donc on a commencé à causer et je ne sais pas ce que je l'avais vraiment demandé ce jour, elle me dit donc qu'elle a un secret à me confier mais que je ne dise jamais à quelqu'un. Bon, j'ai demandé de quoi il s'agissait, elle me dit que j'ai entendu parler des gens qui dorment la nuit et qui sortent, j'ai dit, sorti comment ? Elle dit donc, se lever de leur corps en esprit, descend le corps au lit et part en mission. J'ai dit que, bon, j'entends souvent ces histoires mais en fait, j'entends souvent ces histoires. Elle me dit donc, si elle me dit qu'elle est sorcière et je peux accepter, j'ai dit qu'elle est en train de blaguer ou quoi ? Elle me dit que c'est la vérité. j'ai dit que, mais comment elle est à l'âge si elle est et en fait, comment elle a fait pour entrer dans ce monde-là ? Elle me dit que ce n'était pas elle qui avait voulu mais comme en fait, quand elles étaient petites, elles étaient à la maison, il y avait l'une de ses soeurs qui était déjà dans ce secteur-là depuis. Bon, chaque fois, comme elle était toujours attachée à elle, il arrivait des moments où quand elles étaient à la maison, elles pouvaient qu'en fait, elle était toujours attachée à elle pour dire qu'un jour, maintenant, sa soeur lui a dit que je vais t'amener quelque part. Bon, comme elle aussi, elle ne connaissait pas de quoi il s'agissait, ce jour-là, donc, sa soeur lui est pris, un jour, sa soeur lui est pris, en fait, elle est venue la nuit, elle a donc pris, parce qu'elle avait déjà le pouvoir de faire sortir son esprit sur elle. Elle est venue, elle lui est donc pris et en venant, elle était avec l'une des... En fait, la reine même du secteur, bon, elle dit que dans le monde de fusée, elle ne connaît pas la maman là en question, parce qu'ils viennent toujours ensemble, c'est qu'il y a plus de pouvoir. Ils sont venus, sa soeur là, elle est sortie avec elle. Bon, le sous-jour là, elle était seulement avec sa soeur, parce que sa soeur seule qu'elle connaissait. Ils sont arrivés, arrivaient là-bas, il y avait la fête, elle dit qu'ils sont arrivés, c'était un monde comme le monde qu'on connaissait, comme notre monde ici. Il y avait tout, les routes goudronnées, les maisons, les ampoules, donc tout, ce qu'on voit ici, d'ailleurs, il y avait aussi ça dans ce monde-là. Elle est arrivée, c'était le jour de la fête. Bon, ils sont arrivés, apparemment, c'est le jour-là qu'on l'avait initié. Bon, elle dit que, comme ce n'était pas de son plein gré, quand on l'avait initié, il y avait des moments, eux, ils partaient dans la mission, dont ils occasionnaient les accidents, comme j'ai entendu dans l'un des témoignages-là, dont eux, ils pouvaient apparaître devant un chauffeur, le chauffeur en train de conduire, après, subitement, ils voient quelqu'un, ils voient vouloir esquiver la personne, ils font l'accident, soit, eux, ils creusent un trou, donc, le chauffeur va voir un trou, pourtant, ce n'est pas le trou, il va vouloir esquiver, ils vont faire l'accident, soit, eux, ils détournent la route, le chemin, donc, ils prennent la voie normale, ils renvoient ça en brousse, ils prennent la brousse, maintenant, ils mettent sur la voie normale, le chauffeur va maintenant conduire, pensant qu'il passe sur la voie normale, pourtant, sans brousse, qu'il part, et là, maintenant, les gens vont tomber, bon, elle m'a dit ça, je lui ai demandé que, bon, comme tu m'as dit que, c'était pas de ton plein grain, est-ce que toi, tu as eu à faire du mal, elle m'a dit que, lui, elle a dit, as tué plusieurs personnes, j'ai dit, ici, à Edwala, elle dit que non, ils partaient souvent en mission, un peu loin, comme, elle m'a dit, Boya, voilà, il y a Onde, ils partaient souvent en mission là-bas, elle dit que, quand ils finissent leur réunion, ils partaient, se retrouver, un peu comme les poubelles, ou les garages, où il y a les voitures gaies, les voitures garées, les voitures kakées, qui sont garées là, ils se retrouvent là-bas, toujours des endroits un peu bizarres, ils se retrouvent là-bas, on leur repartit les tâches, et chacun prend maintenant sa mission, chacun prend en mission, selon l'ordre qui lui a été donné, elle m'a dit ça, et moi, ça m'a donné la chaise de poids, à la fin, parce que, quand elle me dit ça, à la fin, quand elle revient en elle, elle regrette, elle dit qu'est-ce qui lui est arrivé, elle ne sait même pas ce qu'elle a fait en sorte, qu'elle me dit, elle me dit qu'aujourd'hui, c'est tel jour, et ne dis jamais ça à quelqu'un, parce que c'est quelque chose, que je n'ai jamais dit à quelqu'un, j'ai dit ok, j'ai compris, c'est là où elle me dit même, que le jour, le premier jour que j'étais sorti avec elle, pour aller sur le terrain, ce n'était pas elle, parce qu'elle a deux esprits, elle peut être dans deux endroits, au même moment, deux fois elle est dans l'eau, et son mauvais esprit, parce qu'elle a deux totems, elle a deux esprits, l'autre est méchant, l'autre c'est vraiment elle, elle dit que pour faire la différence entre les deux, même à l'entreprise, quand on voit souvent, on donne souvent les ordres, on dit qu'elle fait telle chose, elle ne fait pas, ou elle ne te regarde pas dans les yeux, pendant cinq secondes, il faut savoir déjà, que ce n'est plus elle, ce sont mauvais esprits qu'elle a, donc ce genre de personnes, c'est très difficile pour eux, de te fixer dans les yeux, même pour une minute, le contact visuel avec eux, est difficile, ces gens-là, ne regardent jamais, les gens normales, dans les yeux, à peine de regarder, elle va baisser les yeux, donc si, vous voyez peut-être, qu'un con vous est en train de causer, avec la personne, et que la personne, à chaque fois, en train de baisser la tête, et vous remarquez peut-être, quelque chose de bizarre, il faut savoir, que ce n'est pas la bonne personne, une bonne personne, doit te fixer dans les yeux, bon, quand elle me dit, donc ça, elle me raconte ça, je dis donc, je lui dis donc, comme tu me dis, que toi-même, tu n'avais pas, voulu adhérer le cercle, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais, essayer de contacter, certains prêtres, pour qu'on essaie de te délivrer, elle m'a dit, ok, quand elle m'a dit ça, on a programmé des jours, je vous assure, le même soir même, quand on avait fini la réunion, je suis parti, je n'avais pas pris la moto, le jour là, parce que je savais déjà, que ma vie était en danger, ce jour, j'avais marché à pied, je suis parti, j'ai rencontré un prophète, il m'a dit que non, il connait déjà ce cercle là, et présentement, ma vie est en danger, que si elle a décidé de me dire ça, soit peut-être, c'est Dieu qui veut passer par moi, pour la délivrer, en fait, c'est ce qu'il m'avait dit, que peut-être, c'est Dieu qui veut passer par moi, pour la délivrer, bon, moi aussi, ça m'avait donné la force, moi, je n'avais pas trop peur, en fait, j'avais peur, mais j'avais toujours ce courage là, de ne pas l'éviter, à l'entreprise, moi seul, je connaissais déjà que c'est une sorcière, mais les autres ne savaient pas, et j'avais toujours gardé ce secret, je connaissais, et quand on était même à l'entreprise, je pouvais savoir, à quel moment, ce n'est plus elle, à quel moment, c'est elle, parce qu'elle m'avait déjà tout dit, voilà que je programme, qu'on parte peut-être voir, les prophètes, elle accepte, quand elle accepte, le jour arrive, on commence à marcher, arriver peut-être, à moins de 100 mètres, de l'église, elle s'arrête, quand elle s'arrête subitement, elle commence à gratter son corps, elle dit qu'elle n'est pas plus, et elle retourne directement, elle avait fait ça, plus de trois fois, je pense bien, c'est de quatre à cinq fois, que j'avais tenté, de l'amener à l'église, bon, comme j'ai vu que c'était, impossible, je suis parti, j'ai vu un prophète, là-bas, à Grand-Hangar, il y avait un prophète, là-bas, de l'église apostolée, au Grand-Hangar, je l'ai vu, je l'ai parlé, je l'ai expliqué la situation, et je lui avais demandé, si c'est possible, que j'approche avec la fille, là-bas, quand elle est approche de l'église, même, je la porte, je force, pour qu'on entre avec elle, à l'église, et on prit sur elle, c'est là où le prophète, là, m'a dit que ça ne peut pas marcher, que ce, en faisant comme ça, ça ne pourra jamais marcher, si elle-même, elle n'accepte pas, quitter le groupe, sinon ça ne peut pas marcher, il faut qu'elle elle-même, elle accepte d'abord, parce que si elle n'accepte pas, qu'elle qu'en soit, ce qu'on va faire, ça ne va pas marcher, c'est plutôt moi, qui va mettre ma vie en danger, bon, quand le prophète avait dit ça, moi, je témoins, restez tranquille, je causais avec elle, chaque fois, le lendemain, même du jour, qu'elle m'avait, dit, pour la vérité, elle est rentrée, apparemment, le jour-là, elle était rentrée, et on lui a donné, les avis, seulement on avait dit, que si elle redit encore, elle parle encore avec moi, on va tuer sa dernière petite soeur, bon, le lendemain, non, j'étais venu à l'entreprise, lui demander si, ce soir, elle était encore sortie de son corps, elle m'a dit non, parce que, en me séparant avec elle, je lui avais donné les versets, qu'elle devait lire, et la prière, qu'elle devait faire, elle m'a dit que, non, elle n'était pas sortie, pourtant, elle me mentait, parce que ce soir, elle était rentrée, on est venu, on l'a pris, on est parti, on lui a donné des avis, jusqu'à dire, qu'on va me faire quelque chose, et quand elle m'avait dit ça, je lui ai demandé, ce qu'ils ont dit, qu'ils vont me faire, elle m'a dit qu'elle ne peut pas me dire, moi, je lui ai donc dit que, s'ils t'ont dit qu'ils vont me faire quelque chose, ils t'ont dit qu'ils vont t'envoyer toi, tu vas venir me faire cela, parce que, pour prouver que tu es, en partenariat avec eux, elle m'a dit qu'elle n'a rien à me dire, pour le moment, l'affaire d'église, que j'abordais maintenant, chaque fois, elle refusait, elle évitait le sujet, elle évitait ce sujet, chaque fois, j'ai donc fait comment, un jour, je reste, on rentre du travail, j'étais assis avec elle, les autres étaient partis, pour chercher de quoi manger, nous étions assis, sur une chaise, en fait, sur une table, au bureau, dans le salon, au salon de l'entreprise, même où nous étions, quand, à une certaine, en fait, quand on est resté, on discutait, on discutait, on discutait, après, j'avais commencé, j'ai encore abordé, ce sujet, et j'avais commencé, à dire, qu'il faut vraiment, quelqu'un, parce que si, elle a eu, le courage, de me dire, ça veut dire, que Dieu veut, qu'elle se libère, de ce chien là, de cette chienne, qui est, qui est la tâche depuis, c'est là, où, elle me dit, que, en fait, elle ne parle pas, je continuais à parler, je priais même, et en étant à côté d'elle, après, c'était un temps, elle m'a dit arrête, elle m'a dit arrête, je n'ai pas prêté attention, à me tourner, pour la regarder, moi, je continuais toujours, à parler, je priais, après, un temps, j'ai commencé à humer, une certaine odeur, il y avait un parfum là, qui humait, aux environs, du milieu, où nous étions, quand, quand je continuais à parler, je me suis, en fait, j'ai senti mon corps bizarre, j'avais des tremblements, et, des grincements, même, mes cheveux, c'était grin grin sur ma tête, après, je me tournais subitement, quand je me tournais, pour la regarder, j'ai vu qu'elle avait changé, le noir, le risque, qu'on a souvent dans l'oeil, la petite boule noir, qu'on a dans les yeux, elle n'avait plus ça dans les yeux, ses yeux étaient complètement, blanc, comme on dit là, elle avait les yeux, tout blanc, quand, je la vois subitement, ma voix est partie, je n'arrivais plus à parler, ma voix ne sortait plus, j'ai continué à prier dans mon coeur, elle s'est levée, elle n'a rien dit, elle s'est levée, maintenant, elle est sortie, elle a ouvert le rideau, quand je me tournais encore, elle ouvre le rideau, elle sort de l'oeil, et elle me regarde encore, avec les yeux blancs là, étant à l'extérieur, je me suis levée, je n'arrivais pas à marcher, et quand je voulais avancer, c'est comme il y avait des forces, qui me tiraient, par derrière, je me force, donc j'avance, jusqu'à ce que je sors, quand je sors maintenant, comme il n'y a pas la lumière, elle était, elle avait marché, sur la veranda, et elle s'est arrêtée, là où il y avait l'escalier, pour descendre, quand elle arrive, donc là-bas, elle s'arrête, quand je sors aussi, on nous étions dans l'obscurité, et comme elle était à pied en noir, j'approche, je vois elle était là, elle me regardait, comme j'approchais, et dans mon cœur, je continuais à prier, à un certain moment, quand j'avançais maintenant, ma voix a commencé à sortir doucement, et je me suis rapproché vers elle, j'ai envoyé la main pour la toucher, en priant toujours, maintenant, elle a frappé ma main, elle a tapé ma main, elle a commencé à gratter son corps, que je ne la touche pas, elle est partie, elle s'est collée, à l'angle du mur, quand elle se colle là-bas, je viens encore, et à ma main, elle colle le mur, elle est en train de trembler, elle a dit que je ne la touche pas, voilà maintenant, après un certain temps, elle revient en elle, quand elle revient maintenant en elle, elle me contourne, elle descend l'escalier, quand elle descend l'escalier, je l'interpelle, je dis, je l'appelle maintenant, par son nom qu'elle m'avait donné, parce qu'elle avait deux noms, le nom qui était dans l'acte de naissance, ce n'est pas le nom qu'elle donnait aux gens, son nom qu'elle donnait aux gens, c'était le nom qu'on l'avait donné, dans leur cercle là, et dans leur cercle, ils étaient au nombre de 12, et elle me dit que leur cercle, c'était dans l'eau, à Limbé, que c'est dans l'eau là-bas, à Limbé, qui font leur réunion, et sa soeur même, qui l'avait amenée dans le cercle, elle était même dans la marine, et elle était, elle quittait loin du Ghana, pour venir, elle travaille au Ghana, et elle est dans la marine, et sa soeur-là a sept esprits, donc sa soeur-là peut se trouver, à sept endroits différents, au même moment, maintenant, quand elle me contourne, dans 1 décembre, je l'interprète, je dis que, je ne l'appelle pas son nom, je dis que, j'ai constaté quelque chose, elle me dit quoi, je dis que, dis-moi la vérité, quand tu sortais du salon, pour les diors, ce n'était plus toi, est-ce que je m'en, elle me dit non, elle me dit donc, je vais te dire quelque chose, et elle, elle arrête ses oreilles, elle arrête ses oreilles, avant de me dire, que retiens bien ceci, en fait, elle me parlait, comme si j'étais son enfant, elle me dit qu'aujourd'hui là, si tu rentres, prie beaucoup, avant de dormir, si tu ne prie pas, tant pis pour toi, c'est ce qu'elle m'avait dit, quand elle m'a dit ça, elle est partie, elle a dit que, tant pis pour toi, elle est partie, ce soir là, je marchais en priant, je suis rentré, j'ai prié, j'ai prié, le lendemain, je suis venu, on était toujours des amis, quand je venais, épuisé Diaglo, parce que, le directeur avait récloué, une chambre là, près du bureau, et eux, ils dormaient là-bas, ils dormaient plus de 5, et chaque fois, que je partais avec elle, sur le terrain, quand les hommes la draguaient, elles donnaient le numéro, le soir, elles rentraient, elles sortent, elles dormaient, c'est le matin, qu'elles rentrent, pour aller sur le terrain, et partaient sur le terrain, pour ne pas vendre, parce que tout pour elle, elle ne vendait pas, elle prenait les produits, elle partait, mais elle ne vendait pas, elle revenait avec, parce que, chez eux, c'est elle qui, elle venait comme ça, pour prendre le commandement, ces gens-là n'aiment pas, qu'on leur commande, et elle me disait aussi, que même quand elles étaient à la maison, quand elle était encore toute petite, et quand elle était déjà initiée, et qu'elle vivait chez sa tente, que malheureusement, eux, ils avaient tué, même dans leur cercle, que sa tente, ils pouvaient la laisser à la maison, elle part marcher, et elle reste à la maison, elle ne fait rien, elle ne fait rien, et quand sa soeur rentre, donc, si sa soeur tente, de la fouetter, ou de la toucher, le soir, ils vont revenir maintenant, taper sa soeur mystiquement, s'attendre de la mystiquement, et le matin, elle va se retrouver fatiguée, on est venu le soir, on l'a tapé, on l'a fait travailler, on lui a bien fouillé, et elle ne va même pas se rendre compte, que c'est elle-même, qui a causé ça, elle a dit, qu'elle a commencé à éviter le cercle, parce que, on avait ordonné de tuer son grand-père, elle avait refusé, mais ces gens-là, étaient venus tuer, elle a commencé, ça l'avait beaucoup énervé, elle voulait sortir dedans, malgré, que malgré elle, c'était impossible, parce que, elle étudia, bien, enfoncé dans le domaine, jusqu'à elle avait même déjà les grades, et on voulait, sa soeur voulait mettre en passant, après, la reine, de leur cercle, c'était sa soeur, qui suivait, et on voulait, qu'elle-même, aimant d'un grade, pour être à côté de sa soeur, et jusqu'aujourd'hui, je suis sûr que, jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là, elle au père, et les hommes, quand vous demandez, quand vous demandez le numéro, elle ne cache pas, voilà pourquoi, j'interpelle mes frères et soeurs, quand vous voyez, surtout les hommes, les femmes que nous voyons, de nos jours, le diable est très rusé, il utilise toujours, des gens, sous la forme humaine, pour nous avoir, vous demandez le numéro d'une fille, elle ne résiste même pas, elle vous donne simplement, vous pensez que non, vous êtes trop beau, vous avez trop fait, et même les femmes, vous voyez un homme, il voudra que vous acceptez facilement, parce qu'il est trop beau, sans savoir son origine, évidemment, soyons vraiment plus prudents, parce que le monde d'aujourd'hui, est tellement pourri, moi-même, je vais suivre, les priers, il faut que je rencontre un prophète, pour qu'il essaie de prier pour moi, parce qu'après tout, les témoignages que j'ai entendus, je vois vraiment que, sûrement, les blocages que j'ai, jusqu'à présent, viennent de cette situation que j'avais eue, parce que ce n'était pas simple, merci beaucoup pour l'histoire, maintenant, on passe, mes frères et sœurs, ce qu'il a dit là, nous ne payons pas ça, vous voyez une fille, comme ça, elle est jolie, mais vous ne pouvez pas, facilement savoir, qu'elle est une sorcière, si vous n'avez pas bien regardé, ses cornes, ou les démons, qui sont derrière elle, avec vos yeux spirituels, attention, 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 ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or, souvent, les jeunes gens, ils aiment jouer avec les filles, après, ils disent avec leurs amis, oh, j'ai mis son dos au sol, j'ai mis son dos au sol, mon frère, c'est elle, maintenant, qu'il joue avec la vie, mais tu ne sais pas, tu penses que tu es tenté de la voir, ou de faire quelque chose, qui va te permettre de la gagner, mais non, elle, elle ne dit rien, elle ne parle pas, mais elle sait ce qu'elle a levé en toi, spirituellement, le moins de faire peur, méfiez-vous, les démons et les sorciers sont ZAGAY, et ils cherchent qui vont dévorer, ha, faites très attention, hum,